hey hello les gens ça fait longtemps on est le 24 septembre on est le premier week-end de ma reprise de taf et du retour de vacances je vous ai demandé sur instagram si vous voulez que je continue à vlogger mais bon c'était un petit peu limite limite un peu égalité si je continue les vlogs malgré que vous n'avez pas eu le montage des autres ou est-ce que j'attends toutes les vacances c'est plus attendre que d'avoir mis toutes les vacances mais je me dis je vlog et puis je vous donnerai au fur et à mesure vous aurez le vlog après complet cadeau la semaine ça a été dur la reprise vous vous doutez bien je suis revenue dimanche reprise lundi quoi ça a piqué heureusement au niveau du taf c'est très très calme parce que voilà moi j'ai pratiquement plus rien à faire donc voilà je suis même dégoûté je me suis dit mais à ce stade j'aurais pu rester encore quoi ils n'avaient pas besoin de moi mais c'est le problème c'est qu'après j'ai plus de jours pour pour finir l'année donc un peu un peu dégoûté sur ça parce que j'avais quand même pas mal utilisé mes rtt donc bref et surtout avec revenir avec le temps et remettre des pulls quoi c'est déprimant donc voilà pour la première fois là je remets ce pull que j'adorais de chez agi là va sortir une nouvelle collection j'ai j'adore un peu mais j'adore ce pull je l'adore et j'ai mis un nouveau jean parce que je vais vous le montrer mais on fera un petit unboxing là il faut que je parte parce qu'en fait oui pourquoi je suis levée aussitôt et prête il est 8h10 parce que je vais faire ma séance de laser et il est temps laser sur les jambes parce que j'ai dépassé parce que là je suis à plus de huit semaines là et ouais ça ça avait c'était trop bien au début et pile poil au moment où je partais en vacances je vous avais dit la semaine juste avant la semaine où j'étais en vacances mais sur paris j'ai commencé à avoir les poils repoussés tout donc pour les vacances moi j'ai été plus ou moins tranquille ça reste ça reste mieux depuis que j'ai fait les séances donc j'en suis qu'à la deuxième là ça fera la troisième si je dis pas de bêtises ouais je crois que c'est la troisième je vous montre parce que j'ai reçu du coup mon colis Yestai enfin je l'ai reçu pendant que j'étais en vacances là juste avant de revenir et j'avais commandé ce jean d'ailleurs je pensais même que j'avais commandé un simili cuir j'avais dû hésiter entre les deux bon bah du coup bah c'est plus l'été quoi mais il est un peu il n'est pas tellement blanc il est crème et quand je l'ai essayé il coinçait là je me suis dit non c'est moeur et en fait non ça va et j'avais même pas percé la le trou et voyez là non plus les trous sont pas percés je sais pas si on verra parce que je me suis couverte comme j'avais parce qu'il a l'air de faire un temps pourri voyez il y a des passants donc si vous avez un tout petit tour de taille c'est trop bien vous pouvez serrer avec les les petits boutons là je trouve ça trop bien mais alors ils ont pas percé les trous bon c'est pas grave vous mettez un coup de cutter un coup de couteau moi j'ai mis un coup de ciseaux voilà mais bon je trouve ça chiant quand les finitions enfin bref quoi après je l'avais payé très très cher il était en promo et voilà donc je suis Yestai je suis contente alors faut faire attention vachement aux tailles parce que bah les japonais coréens tout ça les asiatiques sont petits ils sont mais là du coup je crois que j'ai pris un M et ça va parce que ça va parce que j'ai perdu du poids quand je suis revenue d'algérie mon poids était redevenu normal quoi je faisais 58 58 4 là je me suis pas pesé j'ai pas fait peur cette semaine mais je suis revenue à pied comme d'hab partie à pied au taf donc mais ouais mon poids est revenu normal et tout et en fait j'ai bon j'ai eu des coups de stress et tout mais j'ai mangé mais on mange là bas hyper bien en algérie on mange équilibré pourtant j'ai pris beaucoup de soda ce qui fait chaud donc voilà pas trop de sucré une glace temps en temps mais rien de rien de fou et je sais pas mais je pense que c'est carrément le stress qui est complètement redescendu la faim de l'excessive et faim là tout le temps tout le stress est retombé et puis voilà quoi j'étais en vacances et mon poids est devenu normal quoi donc voilà bon 8h12 je vais commencer à mettre mes sop brate et puis ouais je sais je suis dégoûtée je voulais dormir parce que je suis extrêmement fatiguée à la reprise quand j'ai vu que j'avais pris la séance à 9h15 9h15 à paris je me suis dit mais je suis sérieuse quand j'ai pris ma commande ouais je ma commande quand j'ai pris ma mon rendez vous je pensais pas que je revenais de vacances que j'allais te crever que n'importe quoi non là j'aurais pas fait 8 heures je serais pas levé à 7 heures là non non nous voilà donc ouais je vais je vais vous faire le petit unboxing de ce que j'ai pris chez yesstyle et regardez la commande comment je l'ai reçu dans une petite barquette en plastique comme ça c'est quand j'ai vu la tête du coulis je me suis dit c'est bizarre quand même et en fait oui oui le pantalon était bien dedans donc le pantalon était plié up comme ça avec les trucs dedans dans une petite boîte en plastique comme ça c'est fou franchement à chaque fois je suis surpris par leur emballage comme une boîte de gâteau en fait avec les trucs dedans je vous montre ça à mon retour autant survenue dans le froid là il faisait froid au taf la climat à fond il faisait froid autant j'avais pas encore redécouvert la pluie et là il pleut c'est pas ouf c'est pas j'ai pas pris le parapluie en plus putain j'ai grave mal au pied alors j'ai mis des espèces de pansement derrière pour cicatriser parce que cette semaine j'ai mis mes mocassins là là c'est sur le devant sur le devant ça fait trop mal je sais pas pourquoi j'ai encore mal aux pieds je suis un petit peu en avance puisque j'ai pris le métro puisqu'il fait un temps vraiment là c'est vraiment on est en automne quoi donc pas le dable le petit prêt à manger j'attends un peu c'est au bout là bas donc c'est à côté voilà il est 9h48 je suis sortie ça fait plus mal que d'habitude en fait là c'est la troisième séance et du coup comme on revient de vacances ils utilisent en fait j'ai vu qu'ils arrivaient à deux dans la pièce la première à la médecin qui m'avait qui m'avait fait la première séance et qui est la médecin là je suis dit pourquoi ils sont à deux et en fait elle a fait la machine j'ai demandé après pour en fait c'était quoi la différence parce qu'elle est beaucoup plus forte elle fait beaucoup plus mal et en fait parce qu'ils utilisent tout ça en ce moment c'est celle pour un pot un peu plus foncé et pourtant j'ai pas bronzé on voit quand même j'ai pris des couleurs mais je suis pas bronzé je me suis pas exposé j'ai fait spray les jambes j'ai vraiment évité mais bon bref et du coup m'a dit vous êtes douillette je lui dis non pas particulièrement oh putain il y a des moments je faisais ouh ça brûle ça pique ça brûle il y avait des endroits elle me disait que c'est des endroits il y avait des poils et donc la séance 3 là du coup elle m'a dit il y a des poils qui peuvent repousser demain et après une repousse dans trois semaines et j'ai rendez vous dans huit semaines donc voilà au mois de novembre ça fait tellement tard mais ah ouais cette séance elle était un petit peu plus virulente elle m'a dit que c'était une autre machine donc quand elle a dit tu mets ça et puissance elle m'a dit en plus vous avez dit que vous n'étiez pas douillette donc elle a mis une grosse puissance ça faisait mal bref c'est fait je suis contente mais j'avoue quand elle m'a mis la biafine j'avais des vous savez j'étais bien rouge 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 plus que d'habitude je suis contente c'est fait il pleut toujours le temps il est pourri j'hésite entre faire un tour sur les champs du coup ou rentrer direct c'est rien de particulier je pense que je vais rentrer il est 10h51 ça y est je viens de rentrer je vais me prendre un café là et j'ai extrêmement soif j'ai un peu faim je me suis dit est-ce que je me pose quelque part puis au final je suis passée à monoprix faire un restant de course que j'avais déjà fait je devais aller à Carrefour parce qu'en plus je crois que j'ai un chèque cadeau mais j'ai une flemme internationale enfin bref j'ai repris les raviolis rana à fromage de chef parce qu'il n'y avait pas quand je suis passée avant-hier ou hier je sais plus j'ai repris les boulettes aux légumes carottes petits pois de la collection garden gourmet comme ça je les ai scannées à chaque fois en fait à la base j'allais parce que j'avais envie de fromage donc j'ai repris le seul fromage que je prends brebis et qui est bon au niveau compo et tout j'ai voulu tester ça c'est la collection vegan daily sans lacto sans rien et tout c'est des aiguillettes de sûrement du 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 soja voilà j'ai pris qu'à des trucs veggie là la viande moi j'ai fait une overdose là et j'ai pris ça des mini panées de blé bon ça ressemble un peu à des nuggets les nuggets me dégoûtent mais bon donc c'est végétarien et c'est la marque monoprix monoprix s'est mis en fer je pense qu'ils ont juste plongé le packaging mais j'ai regardé la compo elle est bonne à la base je voulais prendre des escalopes végées comme ça mais la date était périmée heureusement j'ai vérifié et après heureusement j'ai vu plein de monde remplir les rayons et du coup j'ai vu écrit directeur là sur le truc j'ai dit excusez moi de l'autre côté c'est périmé les trucs il a dit j'y vais tout de suite il a vite été les enlever faut vérifier toujours toutes les dates et tout le week-end là encore pire donc voilà je me suis fait des petites courses et il manquera quand même un peu de légumes je pense enfin ou d'accompagnement c'est un peu c'est le truc un peu plus chiant moi je trouve parce qu'à part manger des pâtes du riz à un moment les légumes surtout que là on est en période entre deux là bref j'ai un petit creux donc je vais me prendre un café un petit truc et puis j'ai rendez vous à j'ai pris rendez vous pour mes ongles parce que bah le baby boomer il a bien poussé ça vieillit un peu mal aussi un peu sur les côtés mais sinon il a bien tenu c'est très beau c'était très beau j'étais très contente et avec ma bag c'est vrai que c'était très joli mais bon bah comme dame mes ongles bah ils poussent ils poussent bien bien et donc du coup j'ai repris rendez vous là où j'ai fait le baby boomer parce que évidemment j'ai pas tenté mais bernadette c'est sûr qu'il y avait pas de place un samedi en plus et là j'ai fait avec l'application direct et tout voilà après je sais pas ce que je vais faire mais alors pas du tout du tout du tout ouais donc on verra bien bon allez je prends un café un petit truc à manger je vous montre oui mon colis yes thai pendant les vacances j'ai consommé beaucoup moins de café donc j'avoue on voit vachement la différence parce que du coup j'en prends que genre deux dans la journée en plus là je l'ai un petit peu foiré il est un peu long j'avais plus d'eau donc il est un peu il est un peu pas très bon quoi une chose pendant les vacances j'ai eu des petits soucis avec mes sachets de cure vous savez ma cure cure mes vitamines j'en suis très contente franchement au niveau des résultats tout ce que j'ai pris au niveau de la digestion l'estomac et tout franchement très très bien et en fait dans la deuxième semaine de mes vacances j'ai commencé la nouvelle parce que du coup j'ai changé de cure et du coup bah il y avait des nouveaux trucs attendez je suis jamais hop attend ah ils ont changé l'application et tout est détaillé bon je pense pas que je suis la seule la seule en compte mais je peux vous dire que mon petit mail peut-être qu'a fait de l'effet parce que les photos sont vachement plus on voit vachement plus le médicament enfin la taille du truc regardez toute l'affiche explicative vraiment complète quand le prendre la prise voilà donc je trouve que c'est vachement sympa bon bref moi maintenant je fais je prends donc de l'acérola on va en reparler en fait ils disent qu'il est 15 à 30 fois plus il y a plus de vitamines que l'orange donc celui là il aide à réduire la fatigue forte action antioxydante contribue au fonctionnement normal du système immunitaire moi j'avais dit je me prends ça comme c'est la rentrée en plus là ils vont nous ressortir le covid etc etc en plus j'ai bien fait parce que j'ai eu une petite crève là en rentrant clim on a été manger un moment dans un centre commercial c'était un indien et la clim juste au dessus et je me suis dit pas bon parce que moi la clim c'est mort il faut vraiment pas de clim moi moi je l'éteins pendant la nuit je l'avais très basse dans les hôtels et bah ça a pas loupé le lendemain bim malade quoi que j'ai commencé à avoir mal à la gorge après le dimanche avec tous les transferts et tout je rentrais j'avais la crève plus la clim le lundi cahier fond au taf mais bon j'étais sous antibiotiques et j'ai continué à prendre un peu mais jusqu'à la fin mais mais ma cortisone pour mes oreilles parce que j'ai souffert dans l'avion alors en allée Cathy mongolienne j'étais tellement stressée avant que j'ai fait n'importe quoi j'ai mon ordonnance hein c'est écrit en prendre deux et demi j'en ai pris un je crois ou je sais pas en tout cas la bonne dose elle était pas bonne du coup j'ai souffert dans l'avion en allée au retour j'ai bien fait attention j'ai pris la bonne dose et tout il m'en restait et j'ai souffert surtout d'une oreille surtout de la gauche bref sans commentaire euh je sais pas je sais pas peut-être parce que j'avais mal à la gorge du coup ça a joué je sais pas bref donc j'ai pris de l'acérola le bac au page continué déjà en prendre je crois c'est améliorer la concentration favoriser la performance mentale et l'attention favoriser les capacités d'apprentissage et de mémorisation ça fait un petit peu comme le magnésium vous savez pour aider à se concentrer quand on se sent un petit peu teubé le chrome le chrome je voulais vraiment tester euh participe au maintien d'une glycémie normale contribue au métabolisme normal des sucres et des graisses recommandé pour les personnes pré diabétiques et diabétiques après consultation de son médecin celui-là est sans lactose et tout vegan et tout en fait je trouve ça bien parce que justement comme j'avais mon problème de tout le temps faim et tout ils sont tous sans lactose et vegan euh non pas sans lactose le premier l'acérola ensuite du cranberries parce que bah comme j'étais en vacances et tout l'été on boit pas assez et tout j'avais continué euh le cranberries euh j'ai quand même fait une infection urinaire je vais pas vous mentir mais c'est par rapport à autre chose de toute façon voilà je suis comme ça je vais tester du coup la naturopathie par rapport à ça puisque médecin occidental peut pas m'aider hein depuis que j'ai 18 ans sur ça on a rien trouvé avec tous les examens que j'ai fait et à l'époque j'avais pas mon endométriose et tout donc on va tenter je je vous en reparlerai sur ça je vous ferai peut-être même une vidéo spéciale parce que ça peut aider parce que je me bats contre ça depuis 20 ans donc comment vous dire euh et du guarana donc le guarana je l'avais déjà pris aussi contribue à la combustion des graisses aide à combattre les excès de poids aide à réduire la fatigue mentale et physique celui là il est vegan sans lactose aussi voilà donc j'en viens à ça parce que euh donc j'avais fait d'avance ma 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 commande pour pouvoir l'avoir pendant les vacances euh je trouvais que c'était super bien l'histoire du petit sachet on est d'accord vous prenez ça euh pendant les vacances j'avais mis les dates des fois à la ramasse j'ai pas bien respecté mais je m'étais mis la date par jour euh euh de ceux du sachet que je devais prendre et tout parce que j'avais ma date ma ma cure du début ma cure euh la nouvelle vous avez compris bon bref et les sachets sur les côtés s'ouvrait la colle complètement décollée avec la chaleur donc ça m'a un petit peu saoulée donc ça tombait dans la je m'étais fait une pochette comme ça vous voyez la pochette nuque c'est comme ça et tous mes médicaments et c'était tombé à l'intérieur et tout était euh tout était décollé donc ça m'a saoulée je me suis dit bah non le but c'est que franchement que ça soit hyper pratique pour partir en vacances et il suffit que tu parles dans un pays un peu chaud euh c'était dans mon bagage à main et j'en parle à ma collègue elle me dit bah la même mais elle c'était dans sa valise donc du coup je me suis dit euh ouais pas cool et du coup le euh celui que je prends là le du coup le l'acérola c'est pas une gélule c'est vous savez c'est un j'aurais dû le laisser ouvert ce matin euh c'est un euh bah attendez je vais ouvrir un sachet de toute façon je le prendrai demain euh c'est pas une euh je vais vous ouvrir un sachet pas grave je le prendrai demain donc vous voyez les autres c'est des petites gélules classiques celle du cranberry c'est un tout petit peu plus grande mais bon voilà ça va et voilà l'acérola je sais pas si vous voyez c'est granuleux c'est c'est un peu collant déjà à la base vous voyez c'est un peu collant et en fait avec la chaleur non seulement les autres ils sortaient parce que ça se décollait mais celui-là il restait collé dans le papier et c'était dégueulasse déjà que c'est collant et j'ai beaucoup de mal à l'avaler alors que c'est pas par rapport à la taille parce que des fois je les prenais comme ça et tout et euh comme c'est pas une zélite vous voyez la la texture berck j'en aurais pas repris bref j'envoie quand même un petit mail à cure pour leur dire que leur sachet j'avais constaté ça et tout il y avait pas de j'avais pas de j'attendais rien c'est juste que je le c'était pour s'améliorer un petit peu comme à la fois quand je dis ça serait bien que on voit bien enfin que même vous décrivez bien quand le prendre quand j'ai eu mes soucis de nausée parce que je le prenais à jeun alors que c'était écrit et bon bref et ils me disent que c'est toi je leur dis même que ma collègue pareil que c'était dans la soute il me demande plus de détails et tout et et là elle me dit on va vous renvoyer une cure on va vous renvoyer bah je demande pas ça en fait et en fait bah je leur dis que la céroula ça a complètement fondu et tout dégueulasse ça me dit ouais faut protéger de l'humidité nanana euh c'est bon je suis partie je suis pas partie dans les îles hein je suis partie en Algérie il a fait chaud mais tu vois dans une pochette baguette dans mon sac enfin bref c'est pas censé faire ça non plus je demandais pas un remboursement je demandais pas une offre je demandais rien je voulais moi juste les informer déjà rien que pour le sachet euh s'ils pouvaient gérer leur colle parce qu'à mon avis ça doit être une colle euh pas toxique assez naturel et euh on sait que ça colle pas euh de ouf et tout bref du coup ils m'envoient une cure et renvoie une cure à ma collègue donc ma collègue enfin je la laisse gérer parce que du coup ils ont demandé un peu plus d'informations je l'ai reçu je l'ai reçu le jour même enfin le lendemain enfin j'ai parlé sur deux jours avec eux je l'ai reçu le jour même quoi donc j'ai reçu une nouvelle cure cure voilà voilà et dedans malheureusement il y a ce fameux acéro là qui euh je pense est très très bon mais euh qui est dur euh au niveau substance mais bref et c'est pour vous dire à quel point leur service après-vente ils sont hyper gentils hein je leur envoie un mail ils me répondent direct et voilà moi moi c'était juste à titre d'information pour qu'ils s'améliorent et ils m'ont carrément envoyé une cure quoi donc voilà c'était pour vous dire bref si vous voulez toujours tester j'ai toujours mon code parrainage hein ça peut ça peut aider moi ça m'aide en plus parce que du coup je reprends mes cures avec une petite réduction aussi donc voilà et ils ont tout changé on voit qu'ils s'améliorent de ouf parce que le papier à l'intérieur euh vous voyez là ils ont carrément se sont carrément améliorés euh tout est tout est enfin on voit on voit que ça commence à s'améliorer et tout et donc voilà j'ai reçu mes sachets donc c'est reparti pour un tour euh du coup je voulais un peu changer pour la prochaine fois mais bon ça ira c'est déjà bien c'est gratuit de toute façon donc on va pas se plaindre donc voilà ils sont super gentils c'était pour vous dire ça aussi j'avais oublié enfin je fallait que j'en parle parce que à la base je voulais juste les informer pour qu'ils s'informent et ils m'en renvoient une cure ah oui du coup en plus de ça je prends du coup le magnésium et les les probiotiques de chez Nutrienco parce que du coup je me suis aperçu que les probiotiques c'était pas ils étaient enfin je les kiffe tellement celles de Nutrienco elles sont vraiment efficaces et euh ils agissent très vite donc j'ai repris les donc je prends aussi le magnésium mais de chez Nutrienco et euh les probiotiques de chez Nutrienco parce que euh le magnésium et là j'ai vraiment vu une différence chez Nutrienco c'est vraiment vraiment bien et j'ai toujours pas testé le ce que je vous avais dit je commence à la rentrée là le booster mais pour l'instant je m'en sens pas non plus un besoin voilà je vais le tester un moment ou l'autre j'aurai besoin d'un booster alors passons à ma petite commande YesTai donc comme je vous ai dit j'ai reçu dans une petite boîte comme ça donc il y avait un le papier par dessus enfin le petit plastique par dessus et tout je trouve ça trop simple une petite boîte à biscuits donc j'avais le fameux pantalon donc que je porte donc je l'ai mis dans la semaine une fois et là je l'ai remis et franchement je suis contente et en plus j'ai commencé d'avoir une petite tâche alors j'espère qu'elle va s'en aller c'est du beige donc je l'ai reçu un peu tard ouais ma commande elle a traîné à YesTai et c'est un peu le problème c'est que c'est long c'est vraiment dommage là j'ai vu qu'il y avait le calendrier qui était sorti j'ai raté la... c'était mardi normalement qu'il fallait faire la précommande mercredi je me suis mis dessus j'ai raté d'un jour j'ai peut-être celui que je vais prendre cette année j'hésite encore à prendre des calendriers de la vente dites moi si vous vous en avez repéré l'année dernière j'en avais pris beaucoup cette année je vais pas faire comme ça donc enfin bref donc du coup petite commande à la base sur YesTai je voulais me prendre ce petit masque Laura de Lodos Makeup on a parlé c'est un masque en fait en silicone pour faire tenir les masques c'est un peu débile mais vous voyez les masques les sites mille quoi enfin les sites mille les sites masques qui servent une fois des fois ils tiennent bien et tout donc vous pouvez faire votre ménage vous balader et tout puis des fois ils tiennent pas du tout donc vous êtes obligé de rester allongé et c'est chiant et en fait ça bah vous le mettez par dessus et bah ça fait tenir et comme ça en plus même ça s'intègre encore plus du coup je pense que c'est aussi à cause de ça que ma commande elle a tardé parce que c'est ça qui était plus disponible donc voilà donc ça ça coûte... ah j'ai pas les prix attendez je vais essayer de retrouver ma commande sur le site sur yesstyle donc yesstyle j'ai un code hein si je vous le mets euh... ça peut dépanner ça c'est juste que bah c'est super bien c'est pas cher il y a beaucoup de choses de ce qui est produit bah la cape beauty et euh... et beaucoup beaucoup de produits mais euh... c'est juste que c'est un peu long c'est un petit peu le truc un peu euh... euh... mes commandes voilà euh... 8,70 alors peut-être que je l'ai eu moins cher et tout hein des fois ça varie au niveau des prix et surtout au niveau euh... des fois ça... comme moi j'ai des réductions et tout euh... voilà hop... regardez vous voyez c'est du silicone oh... oh il pue ! donc je vais le rincer un peu et vous voyez vous pouvez même couper euh... ça c'est trop bien au niveau des oreilles pour le régler donc vous pouvez couper un ou vous couper deux euh... pour euh... le masque oh c'est trop bien oh non la taille elle est parfaite trop trop bien donc ça ça je sais pas ça ça vaut rien mais c'est trop enfin ça vaut rien mais ça ça dépanne trop pour les masques pour faire tenir et tout euh... parfait je savais que ça existait mais quand elle en a parlé Laura dans euh... dans sa vidéo euh... voilà j'ai repris euh... ma crème solaire euh... que j'aime trop donc que je l'ai découvert sur ma première commande de Yes Style euh... la crème solaire Purito donc c'est une 50 plus euh... je vous en ai plusieurs fois parlé elle est vraiment bien elle est... elle a pas spécialement d'odeur elle est... elle est un peu jaune et elle devient transparente elle fait pas de couleur chelou elle est super bien adaptée à ma peau euh... avec le maquillage c'est parfait euh... celle-ci elle est euh... c'est euh... vraiment une compo bien purito euh... c'est vraiment bien celle-là je vous la recommande hein... je l'ai essayé je l'ai presque fini là je pense c'est pour ça que je l'avais repris parce que euh... non je l'ai fini d'ailleurs ouais je l'ai fini euh... donc c'est pour ça que je l'ai pas pris en vacances parce que j'avais pas eu ma... ma commande à temps pareil ça 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 va vous rappeler des souvenirs j'ai été obligée de le reprendre parce que euh... parce que je... je l'aime trop ah... attendez je vous ai pas dit je fais pas mon boulot correctement attendez le pantalon je l'ai eu à 22,80 au lieu de 28,50 donc c'est pas cher du tout euh... il est trop beau il existait aussi en noir eux ils relèvent aussi les euh... relever aussi les trucs vous voyez je sais pas si vous voyez bien hop c'est vraiment pas mal euh... allez là la purito normalement la purito elle est pas chère hein... euh... 15,50 j'avais même déjà eu moins chère la première fois dans les 8 euros ou pas je vous dis les prix ça varie après vous avez des réductions là elle est à 19,40 moins 20 enfin bref recommandée par les influenceurs voyez vous ça voilà donc ça je vous en ai tellement parlé c'est un sérum en spray de la marque Emiche euh... j'ai jamais retrouvé le le fixateur qui était magnifique mais ce spray en tout cas là c'est la deuxième fois que je le reprend euh... 21,05 au lieu de 23,40 euh... ça sent c'est un... c'est une rose rose de bulgarie euh... c'est un sérum voilà c'est... c'est le packaging il est beau c'est un spray magnifique j'ai tellement kiffé que je l'ai repris euh... d'ailleurs à la base ma commande c'était pour ça ensuite j'ai repris euh... les masques comme ça euh... parce que j'en avais testé un euh... je crois que c'est celui là que j'avais testé donc euh... pareil cheap masque mais alors ceux là ils sont... hyper épais hyper à euh... hyper imprégnés vous avez plein de versions différentes donc j'ai voulu en tester plusieurs c'est à peu près 5 euros le 5 euros le masque je crois ouais 5,70 ah là il y a une promo hein là je t'ai offert ah dommage j'avais pas ça moi bref euh... donc moi j'avais juste testé celui là et j'ai adoré donc c'est celui au lait hydratant je pense écrit tout en courrier sympa nourrissant en tout cas voilà j'ai pris un à l'acide hyaluronique voilà je me suis dit ça peut être pas mal ça et celui là euh... je ne sais pas un autre quoi attendez ce que c'est écrit en français je suis grave bref c'est des masques que j'aime trop euh... donc voilà c'était obligé que je reprenne donc là il y a acide hyaluronique il y en a un nourrissant et l'autre je sais pas ça doit être un repupon je sais pas bref ensuite j'ai repris pareil ce rouge à lèvres vous allez reconnaître si vous me suivez c'est la marque McQueen New York quand j'avais testé Yes Style j'avais testé du make up et la marque était ressortie c'était McQueen New York et j'avais pris un rouge à lèvres à l'époque que j'adore et j'ai repris le même bon il y a d'une autre couleur évidemment j'ai pris la teinte Pink Rose la numéro 4 regardez déjà le packaging j'adore je trouve que c'est trop trop beau voilà et c'est une teinte comme ça c'est trop beau j'adore franchement c'est un mat attendez je vais vous chercher l'autre l'autre il est orangé et j'adore je l'adore il est là hop vous voyez donc là celui-là était beaucoup plus orangé et celui-là est beaucoup plus rose donc à chaque fois ça change au niveau de l'écriture voilà je les trouve trop beaux en plus ils sont pas chers 6,35 au lieu de 8 euros enfin c'est vraiment et en fait ils sont mat attendez vous devez reconnaître parce que je le mets souvent il est orangé celui-là c'est mat et le seul truc qui me dérange c'est l'odeur à chaque fois que je le mets je trouve qu'il a une odeur donc ça c'était le 0,5 et donc moi du coup j'ai pris comme je vous ai dit le 0,4 mais il a pas la même il a pas la même odeur là il sent pas il sent pas comme l'autre non l'autre il sent vraiment je sais pas peut-être qu'il c'est spécifique à l'odeur j'en sais rien vous voyez en fait il fait pas rose 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 il fait rose framboise mais je sais pas trop beau bref je vais le mettre là je vais me faire un petit un petit ravalement vite fait en fait c'est parce que je voulais essayer ça avec vous du coup comme je suis dans le dans le truc un peu influenceur j'ai le droit à un produit je savais même pas j'ai le droit à un produit par mois apparemment faut commander ou pas spécialement mais en tout cas on paye les frais enfin bref je savais pas et donc on a le droit à un produit et moi j'ai pris du coup une crème solaire donc produit produit sponsorisé ils appellent ça donc je l'ai eu gratuit je l'ai eu gratuit et en fait donc c'est un une crème une crème protectrice de la marque Skin & Lab donc c'est un ingrédient naturel c'est coréen hypo allergénique et et du coup du coup du coup c'est écrit en anglais moi pas aimer l'anglais pourquoi c'est écrit en anglais donc bon bref je l'ai eu 15,45 je l'ai eu non je l'ai pas acheté mais ça vaut 15,45 en ce moment avec la réduction sinon c'est 20 euros donc c'est pas cher on va la tester ensemble pour voir comment aller comment aller mais ouais je voulais les trucs ça me saoule pourquoi je suis nulle en anglais pourquoi je suis nulle en anglais pourquoi je suis nulle en anglais adhère parfaitement à la peau sans effet gras texture agréable adapté pour les peaux sensibles ok allez c'est parti on va tester ça on va tester ça c'est pour ça que je me suis pas maquillée ce matin je me suis dit tiens je sais que j'ai la j'en ai pas mis en même temps il pleut cette année je vais essayer de mettre une crème solaire même l'hiver je vais essayer parce que autant je fais hyper attention cet été autant il n'y a pas l'été il n'y a pas moyen printemps été je mets une crème solaire je veux que ma peau j'ai pas envie d'avoir une peau bizarre parce que j'ai eu des réflexions ah t'es pas très bronzée non j'ai pas envie de vieillir j'ai pas envie d'avoir le cancer j'ai pas envie quoi donc non j'ai pas envie d'être bronzée ouais celle là elle est vraiment spécifique pour les peaux sensibles apparemment ok oh le packaging il est tout petit regardez en fait il est petit mais gros comment vous dire large voilà ça s'appelle comme ça large je vais vous montre par rapport à la Purito vous voyez Purito elle est fine c'est bien les packaging comme ça ça prend pas de place et là c'est plutôt large mais la contenance est 50ml pareil ah non c'est 60 la Purito 60 et celle là 50ml après 50ml c'est pas mal donc voilà ouais celle là elle a vraiment des complexes des 8HA complexes skinny lab allez c'est parti on va tester petit tube comme ça donc je vais mettre les couches ah elle est pas liquide elle est pas liquide regardez ça c'est bien parce que trop liquide vous savez à chaque fois c'est elle a pas elle a une odeur si un petit peu d'alcool très léger très très léger j'ai pas de miroir j'ai pas de bonne idée ce que j'ai fait mais c'est transparent non ? ouais c'est transparent oh c'est génial j'aime bien quand elles sont transparentes ah c'est parfait ah je suis au mal ça bah écoutez ça s'étale parfaitement ça y est j'ai rien à faire elle est en effet pas grasse elle est elle est là quoi je fais ça mais elle est déjà intégrée et j'ai fait les 3 traits donc elle est moins liquide que la Purito donc c'est quand même pas mal et euh sinon elle est transparente et elle s'intègre un peu pareil elle a peut-être un peu moins c'est pas la même texture mais en tout cas elle est transparente et elle s'intègre parfaitement au maquillage à mon avis parce qu'il y aura pas de soucis c'est automatique je vais attendre quand même un petit peu sur mes mains ils sont ils collent un peu comme d'hab mais vous voyez c'est pas gras j'ai rien ah bonne découverte je pense la marque Skin Lab du coup voilà j'ai fait un petit ravalement rapide c'est ce que je fais en ce moment quand je sais pas quoi faire et on va mettre le petit j'ai mis un petit contour le petit crayon quiconque j'avais acheté dans la dernière vidéo make-up et on va se mettre le petit rouge à lait j'ai toujours pas pris le miroir donc je vais prendre mon téléphone pour pour m'aider la texture elle est super douce vous savez les rouges à lait où c'est super doux ah j'adore et il a pas la mauvaise odeur comme l'autre donc ça va être parfait l'autre l'odeur elle me gêne mais je l'aime tellement au niveau de la couleur au niveau de la texture et tout que je les garde elle est très belle la couleur je trouve qu'il va autant bien pour l'été que là pour la saison entre deux trous ça me met un petit coup de un petit coup de boost là parce que ah j'aime bien j'aime bien c'est validé j'adore et j'ai pas eu de problème au niveau de mon maquillage par rapport à la crème solaire elle était complètement intégrée encore plus même que la Purito donc je la valide celle-ci je la valide vraiment donc si vous avez besoin d'une crème solaire là n'hésitez pas vraiment vraiment bien voilà j'étais barrée dans mon montage il est 12h40 il faudrait peut-être que j'y aille quoi c'est à côté mais pas à côté et voilà j'ai mal au pied mais il sert à rien ces pansements j'en teste plein pourtant c'est des trucs vous savez en silicone là puis qu'ils sont censés ou alors il est mal mis j'en sais rien mais je crois que cette marque elle est pas ouf j'en teste plein enfin bref faut peut-être que je me précipite j'étais barrée dans mon montage parce que je fais les montages des vlogs et des vacances et c'est toujours bien et là je suis sur la musique c'est une galère et puis j'adore quoi enfin j'essaie de faire des beaux montages et tout c'est un peu compliqué parce que je fais du du bois oeuf j'ai pas choisi la facilité mais en même temps en Algérie c'est très difficile de filmer puisque les gens ils réagissent vous voyez les touristes c'est pas leur truc quoi donc bref bon allez c'est parti bon voilà il est 13h30 je suis déjà sortie je savais pas quoi faire bah j'ai refait pareil je me suis pas pris la tête j'ai refait un baby boomer mes versions semi-permanent vraiment c'est un baby boomer en fait voilà c'est du semi-permanent dégradé enfin j'aime trop en fait je savais pas quoi faire et je me dis bah la transition quoi je vais aller manger et 14h30 je suis enfin rentrée qu'est-ce que c'était bon c'est pas cher c'est bon et euh c'est le traiteur libanais que je prends à emporter le fameux restaurant qui est juste en face que j'ai jamais pu aller depuis qu'il a ouvert puisque c'est toujours blindé et euh là je me suis dit si je reviens pas voilà les ongles aussi c'est rapide comme c'est 14h30 voilà donc il y avait une petite place pour moi et c'est trop bon ils sont trop trop gentils la citronnate fleur d'oranger la citron là c'était trop bon bref j'ai très bien mangé il y a eu un petit rayon de soleil je me suis dit tiens il a refait beau mais ça s'est recouvert et euh il y a une meuf qui était à côté quand je suis arrivée avec un mec et elle m'a tellement fixée elle m'a tellement regardée bizarre et en fait je me suis dit mais pourquoi elle me regarde comme ça parce que c'était vraiment un regard du genre et en fait j'y réfléchis je me dis que peut-être que je l'ai croisée quelque part il y a quelques années euh soit au truc rassemblement ils avaient fait euh par rapport au groupe Facebook euh soit je lui ai vendu un truc sur Vinted j'arrive pas à la remettre dans le contexte mais à ce moment là la meuf elle peut me dire salut on te rappelle de ça il fallait qu'elle me remette dans le contexte là parce que du coup euh c'était le regard il était un peu chelou euh plusieurs fois et du coup j'ai 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 comme je la remettais pas je voilà ça m'a fait très bizarre et c'était un peu une situation un peu gênante vraiment j'étais toute seule moi et elle elle était en en avec quelqu'un donc bref donc voilà bref moi je vais refoutre au montage et puis euh à la base euh il faudrait que je range mon armoire parce que bah enlever l'été quoi faire beaucoup de linge normalement j'ai du linge à faire mais là il fait froid pour aller laverer j'ai la flemme faire du ménage parce que je vous montre pas l'état de mon appart quand je l'ai récupéré je suis revenue euh il était nickel hein j'étais partie bien bien propre tout rangé et j'ai foutu un bordel d'ailleurs ma valise est toujours pas vidée j'ai vidé une grosse partie mais pas tout du tout salle de bain on s'en parle pas bref un petit café je me mets au montage et voilà bon il est 19h j'ai je suis contente j'ai quand même avancé sur mon dressing entrecoupé de mon montage entrecoupé de regarder des des reels quand je commence à regarder des reels quand je commence à regarder des reels elles sont tombées mon rideau est-ce que je compte le remettre ? non euh 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 et euh et voilà l'armoire euh du montage euh euh ah oui je me suis pris Disney Plus juste pour regarder Desperate Housewives j'avais une envie de regarder Desperate Housewives alors que Dynastie la dernière saison sort aujourd'hui et est sortie là mais j'avais envie de regarder Desperate Housewives donc je me les refais tous et du coup j'étais obligée de prendre Disney Plus voilà c'est pas grave euh ouais le dressing je suis contente écoutez j'ai vidé les chaussures déjà euh toutes les chaussures euh là d'hiver toute saison c'est là et euh j'ai replié du coup les sweats les pantalons sont là et il y en a aussi ici comme d'hab là les jeans plutôt bleus enfin on voit pas grand chose parce que la lumière ah bah oui c'est mieux avec la lumière non c'est pas mieux euh voilà là j'ai mis quelques pulls comme ça à la barbare parce que j'ai pas trié par contre le dressing là j'ai tout retrié on voit qu'il y a de la place pour l'instant mais pour l'instant parce que j'ai des machines à faire ouais au niveau des fringues qui étaient dans ma valise ma valise est vide et euh là j'ai plié les gilets voilà donc il y a encore quelques petites choses mais bon voilà il faut que je mette ma valise là-haut et ça c'est ma robe de mariage sous plastique comme ça pour la protéger il faut que je remonte ma valise du coup ma valise qui est vide parce qu'avant je mettais les fringues vintage dedans et vintage j'ai tout dégagé donc voilà peut-être que de temps en temps je remettrai un truc ou deux mais euh là ça m'a saoulé donc voilà et toutes les chaussures d'été sont dedans et j'en c'est franchement plus vide voilà on va essayer de de vider au fort à mesure meuf qui dit ça qui a fait un achat sur aliexpress ça faisait très longtemps parce qu'aliexpress voilà c'est mais bon comme ça faisait longtemps en fait c'était des choses qui étaient dans mon panier depuis au moins six mois peut-être même un an parce qu'il y avait un un espèce de tenue d'hiver donc ça fait un an non un peu moins bon bref tenue d'hiver ouais pour être chez moi genre pyjama mais euh bien euh un sac à main qui était dans mon panier depuis au pareil cet hiver puisque c'est un sac d'hiver euh je sais plus trop quoi est-ce que j'ai pris j'ai pris un autre truc c'est sûr en bref voilà ça faisait longtemps voilà voilà c'est tout je viens de voir l'heure il est dimanche il est midi 40 mais j'ai rien foutu midi 40 pourquoi ? mon dieu bon après je m'étais dit un petit peu repos mais comme il y a un soleil magnifique je me suis dit c'est un petit peu dommage Cathy retourne dans ses vieux travers de il fait beau donc il faut forcément sortir et la caméra ne veut pas se tourner ah voilà comme j'ai pas de rideau j'ai pas besoin d'ouvrir c'est magnifique non mais regardez ce soleil c'est un truc de ouf tente toi caméra caméra les vacances elle lui a pas fait du bien elle pète un câble bref ouais du coup bah en fait je fais pas rien on va pas se mentir je regarde les vidéos mais je fais aussi du montage parce que enfin j'ai réussi à mettre le deuxième vlog hier enfin ce matin d'ailleurs il est sorti et là j'essaye de monter encore une partie encore donc voilà entre deux je fais des petits rangements je sais que je dois faire du linge parce que j'ai même plus de sous vêtements donc je dois aller à la laverie en même temps j'aurai la poussière à faire j'aurai du en fait j'ai envie mais j'ai pas envie c'est vraiment le premier week-end de 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 j'ai pas envie et puis après je me dis sortir mais pourquoi faire eh ouais donc voilà j'avoue j'avoue à part me reposer et manger j'ai envie de rien faire j'ai quand même rempli les petites fioles que j'ai trouvé d'huile vous savez c'est des mini bouteilles d'huile pour mes collègues j'en ai fait deux voilà pour qu'ils goûtent l'huile magnifique du blade qui est très très bonne très très fort donc ceux qui aiment pas l'huile d'olive à mon avis ils vont pas aimer mais c'est très très fort donc voilà écoutez je sais pas si j'ai prévu quelque chose ou pas je vous reprendrai au cas où parce que là j'avoue que j'ai une flemme internationale j'avoue j'avoue je suis en train de me faire à manger et oui ma collègue elle m'a ramené de l'huile d'olive de graisse et du miel comme ça je vais pouvoir goûter et tout l'huile elle a l'air plus européenne en fait qu'un peu comme c'est un peu comme on trouve chez nous quoi par ici en France ou d'Italie je vais goûter elle a l'air de sentir un peu bon quand même enfin elle a une bonne odeur oh elle est bonne elle a un bon goût mais elle est vraiment c'est vraiment doux elle ressemble un petit peu à l'huile du bled elle a un goût elle est meilleure que celle qu'on trouve en commerce elle ressemble un peu je sais pas comment vous comparez l'huile du bled là c'est tellement fort mais elle a le goût mais en moins fort donc elle a vraiment le goût de l'huile d'olive vraiment bon pas mal pas mal pas mal du tout et je goûterai le miel après parce que moi en plus j'ai mon gros pot de miel là comme ça là qui est pas prêt d'être fini et voilà je sens je vais me regarder là s'ils sont bons ceux de monoprix là ça va être bon et là j'ai mis une poire j'ai mis sésame ca et goji peut-être je vais prendre un petit bout de fromage et voilà